Dans ce texte, quels sont les éléments paramétriques sur lesquels on peut encore discuter ? C'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quelles sont nos marges de discussion par rapport à ce texte ? Si ce texte reste ouvert sur recettes et dépenses, effectivement, le calendrier peut coïncider. Si par exemple dans le texte, les choses sont très clairement écrites et que d'ici par exemple fin février, eh bien il faut se mettre d'accord, il faudra que bien évidemment le calendrier de discussion de l'équilibre financier soit clos avant cette date. C'est une catastrophe, on a eu il y a un an l'épisode des Gilets jaunes, c'était extrêmement dur pour certains de nos adhérents, commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs, traiteurs, bref. Et là, bis repetita, avec ces grèves à répétition, j'aime mieux vous dire que pour certaines activités, eh bien la baisse de chiffre d'affaires se monte jusqu'à 40%, parfois au-delà pour certains. Une journée d'inactivité, donc de grève, c'est à peu près 400 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble du pays et 200 millions pour la région de Paris-Ile-de-France. Là, lorsque vous cumulez les journées, c'est catastrophique. On va voir bien malheureusement, je le crains, dans les semaines qui viennent, des rideaux qui vont se baisser.